coucou à tous alors aujourd'hui on va faire une carte avec le soda ici le dais sirène avec on va utiliser les trois le poisson l'ancre et le dais sirène alors pour ça je vais utiliser cette chute là et je vais utiliser ce dais aussi que j'avais eu chez amazon je crois je marque cette marque là il y en a dedans il y en avait quatre celui là avec des petits trous voilà alors je vais utiliser cette chute là alors c'est du bleu bleu vert avec des petites gouttelettes noires donc si vous n'avez pas de papier comme ça vous pouvez vous le faire prendre du papier bleu ciel et faire des giclés de des giclés de peinture bleue bon moi je l'ai c'est une petite carte que ma fille m'avait donné que j'avais retrouvé dans mes papiers dans mes chutes de papier ensuite du papier une chute de papier blanc aquarellable et du papier un peu rouge bordeaux à l'écran ensuite une base de cartes alors le mien il est un peu structuré la même ma carte alors la dimension la dimension 12 par 14 ans et ensuite du quart stock vert qu'on trouve chez action là c'est un bloc où il ya du noir du marron et du vert et là ça fait 15 sur 13 on va mettre de côté il va vous falloir aussi de la peinture de l'encre bleu du foil de la cola et une chute de papier miroir bleu je pense que c'est tout pour le matériel alors je suis en train de réfléchir de chercher pour faire l'ancrage de je pense que j'ai mis moi aussi alors tout d'abord on va ancrer la base de cartes je vais chercher un brouillon c'est très sympa à faire je vous montre ce que j'ai fait avec des idées alors j'encre les bords dans cette encre là que j'ai là ce pas d'encre il est impressionnant comme il sali les doigts les doigts tout bleu je vais venir déposer un petit peu de bleu au centre aussi voilà je vous montre là encore c'est bleu océan je sais pas parce que c'est comme marque ça vient des u et ça je vais cacher artemio color box est vraiment sympa cette encre bon une fois qu'on a ancré on va venir faire les découpes alors ce que vous dire les découpes qu'il y a à faire avec la sirène les petits poissons ah oui chose que j'ai pas dit mais ça il vous faut aussi alors des chutes de papier et là c'est des chutes de papier que j'avais moi même réalisé alors je vais venir alors dessus j'avais mis du jaune du vert du rose un mélange avec le rouleau voilà j'avais déjà fait quelque chose avec je vous montrerai tout à l'heure alors là je vais venir faire une découpe de ma sirène sur mon papier que j'ai travaillé ensuite je vais venir faire une découpe de sirène avec le papier rouge et une autre découpe de sirène avec du papier blanc donc je vais faire trois découpes et ensuite je vais faire la découpe moitié sirène fait moitié je vais faire la découpe je voudrais avoir le petit la petite étoile en bleu un bleu miroir et les deux petits deux petits trucs là la ceinture de la sirène pareil là je vais venir faire la découpe sur du papier miroir donc je fais ça et je vous reprends voilà j'ai fait toutes mes découpes et alors on va le mettre de côté par contre je récupère dans les poissons je récupère tout je récupère tout je vous montrerai après comment je monte mes poissons donc j'ai fait j'ai fait pareil trois poissons dans le papier que j'avais colorisé l'ancre je l'ai fait dans le papier colorisé et une une sirène papier colorisé une sirène dans le papier rouge enfin bordeaux ensuite le pour le blanc j'ai fait juste la tête le visage et les épaules et après le papier miroir j'ai fait les deux petites les deux petites la ceinture là et la petite étoile voilà on met de côté ensuite j'ai fait la découpe la découpe de celui ci d'ice sur le papier bleu avec des bleu vert sur les petits poèmes bleus est arrivé là je viens le découper déchirer je veux pas que ce soit régulier comme je suis obligé de le couper comme c'est du papier assez épais voilà donc s'il faut pas que ça soit régulier justement je vais le couper par régulier ici voilà je vais quand même garder ce morceau c'est pas pour servir ensuite je vais prendre ma base de carte je vais prendre mon encre bleu je vais venir ancrer la découpe en bleu je suis placé alors c'est bien sur le verre voilà 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 je vais venir coller ma découpe et ensuite je vais m'occuper de la petite sirène la découpe réalisée dans le papier travaillé je vais la coller en entier je vais venir la coller je vais venir la coller ici ensuite je vais prendre ma découpe blanche le visage je vais venir le coller je vais mettre un peu de côté ensuite les bras je vais faire des épaules une sorte de puzzle ensuite les mètres miroirs je vais venir coller ici c'est pour ça qu'il faut tout récupérer bien que ça manque bon au pur après vous le colorisez je mettais des paillettes la colle avec des paillettes ça peut le faire aussi ensuite les cheveux je vais y mettre ensuite je vais venir découper les cheveux ici au niveau du cou je vais venir coller ça ici oui j'ai décidé j'avais les cheveux rouges voilà j'ai envie même aussi de lui faire aller peut-être des bras je vais récupérer ça voilà là j'ai envie j'ai envie tu 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 voilà ensuite on va venir coller les poissons d'abord l'encre, la grosse chose, on va venir la coller ici je n'ai pas tout enlevé, on va prendre ici je vais le coller ici à côté de la sirène je vais coller le rond voilà celui-là, je vais le mettre à l'envers je vais le coller ici il me manque un bout je ne sais pas où est le bout je le retrouverai par là c'est pas grave et celui-là, par contre, je vais le coller vidas je vais le mettre par là il faudra que je retrouve le bout de celui-là voilà, je l'ai trouvé je vais le replacer ici celui de ce poisson-là c'est pas trop la même couleur mais bon, ça fera alors ensuite, on va prendre le stylo colle le foil alors je vais venir ici vous pouvez prendre de la colle liquide et laisser sécher moi je vais prendre mon stylo colle voilà autre chose que j'ai oublié je vais le faire d'abord le temps que ça sèche, je ferai le reste de peindre le visage alors ce que je fais je fais ici je mets de la colle ici ensuite je vais venir faire des comme des écailles que je viens faire des traits je vais mettre un peu de feuilles un peu de couleur les cheveux aussi je fais tout le contour il y a un peu de couleur lorsque j'ai oublié de coller c'est ça les boules celui-là c'est celui-là je pense que c'est celui-là il faudrait que je retrouve l'autre bout qui est là mais au pire je mettrai de la colle je mettrai du foil voilà pendant que ça sèche je vais la mettre aussi sur les yeux du poisson et ensuite avec le 139 et un pinceau un pinceau à réservoir d'eau je vais venir un peu peindre le visage et le cou et les bras donner un peu de couleur voilà je vais laisser sécher je pense que le truc est assez sec je vais venir mettre mon foil sur toute ma sirène ça fait super joli sur l'oeil de mon poisson ça c'est pas on va en mettre un peu plus non plus c'est pas fait on va en mettre un peu là on va laisser sécher je pense que c'est sec on va en mettre un coût ce crayon c'est ce qu'il a c'est pas déçu de l'avoir acheté voilà je suis allé recouper une petite étoile je ne l'ai pas retrouvé je vais essayer de me la mettre ici c'est ma peau je le fais bien coller voilà ensuite avec mon stylo blanc je vais venir mettre un peu de lumière et après je vais écrire le sentiment alors là je vais y mettre du blanc un peu ici sur ma sirène voilà je vais chercher un sentiment pour pouvoir le mettre je ne sais pas encore où je veux le mettre voilà j'ai tamponné la vie est si belle tout simplement j'ai mis derrière du double face que je vais venir coller sur ma base de carte verte vous pouvez utiliser de la colle liquide je trouve que ça gondole moins ça gondole même pas du tout voilà je la colle là dessus voilà une carte sympathique avec plein de reflets à pailleter voilà alors ce que j'ai fait alors j'ai fait cette carte avec vous mais avant je l'avais réalisé et j'avais fait une sorte d'album donc là les deux vont partir ensemble alors j'ai fait un album avec des enveloppes donc j'ai réalisé la carte sauf que là la petite sirène j'avais découpé sur une feuille rose mais je trouve que ça fait trop rose je préférais je trouve que ça fait plus joli de se le coloriser j'ai utilisé le même papier là du papier à 4 vert ici là je vais mettre le prénom de la personne qui va le recevoir là j'ai mis de la dentelle bleue turquoise et voilà comment il se présente alors c'est des enveloppes donc elles sont jaunes mais ça choque pas trop c'est fait avec l'album alors j'en montre l'album c'est des pages 30 par 30 que j'avais trouvé chez Noz il me semble c'est j'étais chez Noz à 6 euros je ne sais pas combien il y avait de feuilles je ne sais pas quand c'est que je l'avais trouvé il y a un moment c'est sur tout le thème Marèle enfin sirène Marèle donc voilà j'ai utilisé ce papier là j'ai acheté des tampons de chez Axiom là c'est pareil c'est une chute de papier que j'ai découpé voilà comment ça se présente hop là c'est des petits stickers que j'ai mis c'est super joli ce papier ensuite hop on ouvre là on peut y mettre là par contre je ne l'ai pas je ne l'ai pas je n'ai rien mis je l'ai laissé vide ensuite ça s'ouvre comme ceci et après c'est des enveloppes hop qu'on tourne elles sont d'immenses différentes avec des stickers voilà on peut mettre des photos là aussi c'est un mini album assez rapide à faire et voilà ici aussi une photo derrière j'ai fait une petite pochette ça se referme comme ceci et là j'ai glissé toutes les chutes de papier que j'avais les chutes de stickers et après je mettrai sans doute ma carte ici voilà voilà les idées ce qu'on peut faire avec ce dice de chez Action ça fait je trouve que c'est quand même assez sympa et après sur le même principe on peut faire un tag même on peut faire des ATC en coupant la sirène en deux juste je vais pouvoir remettre la colle je vais pouvoir y remettre du foil on colle encore voilà j'espère que ma vidéo vous aura inspiré je vous souhaite une bonne journée créative bye bye